Le choix de commencer notre histoire de l'Europe à l'époque préhistorique est d'abord à la volonté de réunir l'archéologie, la préhistoire et l'histoire. Ce choix-là permet aussi de proposer un décalage dans les thématiques et un décalage dans la géographie par rapport aux histoires traditionnelles qui sont elles plus centrées sur l'histoire de la Méditerranée. Le découpage chronologique des 4 volumes s'est fait après une longue discussion avec les directeurs dans la volonté de ménager la possibilité d'analyser les espaces de transition. Ce choix-là nous a amené à ne pas définir de date précise ni même de décennies, mais à plutôt adopter une chronologie souple qui permette aux auteurs d'un tome de poursuivre selon les domaines plus loin que les bornes traditionnelles. Pour établir ou pour réaliser ce récit sur l'Europe de l'Antiquité, il était nécessaire d'avoir une équipe pluridisciplinaire tout simplement parce que, d'un point de vue même du découpage académique, on travaille rarement ensemble les spécialistes du monde balkanique, les historiens du monde balkanique, les archéologues de l'espace égéen ou un petit peu d'Egypte parce que ça a débordé, et puis les spécialistes de l'Europe du Nord et de l'Ouest où on va trouver plutôt des archéologues. Donc ça, ça a été nécessaire et c'est pour ça qu'on a constitué une équipe de pluridisciplinaires et après il a été extrêmement facile de travailler ensemble puisqu'on s'est réunis très souvent, qu'on a échangé nos textes. Les textes ne sont pas signés, les chapitres sont vraiment communs à tout le monde. Il n'y a pas eu aucune difficulté pour travailler ensemble. Alors l'Europe d'aujourd'hui, ça ne nous pose pas de problème en termes de définition parce qu'on est européen et que depuis la deuxième moitié du XXe siècle, on considère qu'on fait partie d'une communauté, la communauté européenne, l'Union européenne maintenant. Donc par rapport, ça n'a rien à voir évidemment avec l'Antiquité. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais il n'y a pas eu d'histoire de l'Europe, à ma connaissance, qui est commencée déjà sur l'Antiquité. Elle commence au Moyen-Âge. Donc là, il y a une grande différence qui est faire espace en commun, avoir cet espace en commun. Du coup, bon déjà, c'est aussi un objectif du livre qui est de rééquilibrer le récit sur l'Europe en commençant plus tôt, en associant des espaces qui étaient hors du viseur des historiens de l'Europe. Donc associer des espaces pour lesquels on avait moins de documentation. Ça, c'était un élément important. Et après, la grande différence, c'est qu'il n'y a pas les États-nations que l'on connaît aussi aujourd'hui. Donc on est vraiment sur un travail, sur une hétérogénéité des espaces qui composent cette entité ou cet entité ou cet espace géographique qui est l'extrémité occidentale de la plaque eurasienne. La question est peut-être moins de connaître les différences entre l'Europe d'aujourd'hui et l'Europe ancienne que de faire prendre connaissance, de faire prendre conscience au lectorat, de la manière dont l'Antiquité aujourd'hui est aussi fantasmée, récupérée, réappropriée, de manière à participer à la construction ou à la formation de l'idée d'Europe qu'on se fait actuellement. Et l'ouvrage propose ainsi de revenir sur un certain nombre de mythes historiographiques ou un certain nombre d'idées reçues, tout en déconstruisant des mots, des notions, des systèmes politiques qui ont une signification dans l'Antiquité, mais dont la signification a évolué et n'est plus du tout la même aujourd'hui. La démocratie athénienne, évidemment, n'est pas la République romaine et la République et la démocratie de l'Antiquité ne sont pas nos républiques et nos démocraties actuelles. Alors pour comprendre et pour comparer les formes étatiques de l'Antiquité et les formes étatiques contemporaines, travailler sur la filiation, on a mis héritage au pluriel, parce qu'il y en a beaucoup, et on a beaucoup réfléchi et pesé et souhaité surtout montrer les différences, puisque la vie en cité-État, souvent les étudiants parlent d'analogie avec les communes, à la petite échelle de la communauté politique, ces formes-là, par exemple, elles nous semblent familières, mais en fait elles sont très différentes de ce que nous, nous expérimentons aujourd'hui. Que dire l'impérialisme ou la forme impériale qui est très expérimentée dans l'Antiquité, depuis, on a peut-être commencé avec l'Empire Athénien, je ne sais plus tout à fait, mais l'Empire d'Alexandre, les royaumes hélénistiques et Rome, bien entendu, ont mis en place des outils de domination sur des territoires, colonisation, fonctionnaires impériaux, envoyés. Donc en fait on retrouve des mécanismes qui sont assez proches des mécanismes d'aujourd'hui, qui construisent des formes d'impérialisme ou de colonisation par un pouvoir impérial. Mais la fiscalité, c'est la même chose. Et en même temps, les vertus positives, on les connaît aussi, c'est par exemple la réflexion sur le statut et sur le statut juridique des personnes qui habitent dans ces régions très différentes, avec des cultures différentes, et l'édification d'un code civil, universel, ou d'une manière universelle de juger les individus malgré leur appartenance à des cultures différentes. Donc il y a ces aspects à la fois négatifs et positifs qu'on trouve déjà dans l'analyse des empires anciens. Alors l'étude des systèmes politiques anciens, qu'il s'agisse des cités-états ou des empires, permet aussi de réfléchir à nos systèmes politiques contemporains ou même aux systèmes politiques des autres époques. C'est-à-dire que pour étudier un objet, on peut l'éclairer de l'intérieur pour regarder ce à quoi il correspond, et on peut ensuite le comparer à d'autres éléments qui lui ressemblent pour faire jaillir des différences des originalités ou au contraire des banalités. Et donc cet ouvrage propose aussi une réflexion sur la démocratie, sur les empires coloniaux, qui donne un écho à des interrogations qui sont très contemporaines.